Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. 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 Sous-titrage ST' 501 mais on continue il y a encore du monde qui continue à embarquer à croire leur chose non mais c'est ça pis c'est comme I can understand the desire to want to believe that human beings are that good will prevail oh my god but we live in a very evil selfish individualistic oh yes please c'est comme c'est comme like yo you know what I mean like it's crazy oui s'il te plaît very corrupt super corrupt super corrupt je sais pas où d'où sort le fait le job say what up fellas hey what up what up what up I'm looking kinda cute oh we're good merci monsieur let's get this show on the road showtime showtime bon don't forget y'all had your political bit to talk about oh yeah I can't wait parce que moi pour de vrai là cool cool looking good oh camera oh look at that oh yeah that's good mic check mic check mic check mic check mic check I'm good straight thanks booyaka shot good shot in the air c'est ma camera ça c'est correct c'est tout même si on va guébi c'est pas grave hmm c'est pas grave pay me for that pay me for that shit yo okay okay showtime 182 182 182 ouais je pense speak of three episodes where I'm going non l'autre sens l'autre sens oh que tu vas oh my bad my bad you just wanted me to be out here without a god damn drink that's what you said you said fuck Tammy Jeff prends mon ma sacoche je te pla oui oui j'ai dit ma sacoche c'est en rouge whatever c'est dans chez les gars merci mes enfants bonjour mes enfants mes enfants bonjour papa arrête de dire sacoche c'est une sacoche mes enfants sont d'or if you want disash I'd rather you say sacoche if you absolutely want to use that letter sacoche mon gars it's a merce merce what's a merce a man purse a man purse je suis d'accord merce it's a merce it's a merce yeah merce yeah a merce like yo pass me my merce that's my merce feel me you can sell anything quelqu'un devrait partir une ligne de man purse puis l'appeler merce merce how fucking dope would that be you understand what I'm saying je suis d'accord merce faut que laisse je partir mon affaire de valise merce yeah call it merce hire her for marketing you know I love marketing I love it yep let's go showtime bonjour tout le monde bienvenue à le podcast épisode 182 je suis Steven Charles Gabby Michel euh ouais je pense que Jeff t'étais-tu en retard Gabby Michel ouais ben là j'ai été trop vite non non I thought it was fast je pense pas que Jeff a une top de pesée à temps on recommence Jeff on recommence on recommence on recommence oh t'étais bon oui j'étais bon ah ok ben 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 je pense que j'ai gardé le mauvais carré d'abord it's all good je pense que j'ai gardé le single shot pour cette partie là ben oui of course tu ne regardes pas les épisodes après every time every day imbécil tu regardes toi-même à place d'écouter Lord of the Rings à place d'écouter Lord of the Rings tu devrais browse nos épisodes pour voir si tout est correct maybe I could I should maybe he's gonna kill me no it's ok we'll get to it we'll get to it we'll get to it we'll get to it et avec nous aujourd'hui on a une invitée très spéciale friend of the show friend of the show Tommy is back what up Tommy what it do what it do I'm good y'all on a comme fait un podcast au complet en attendant qu'il set up l'affaire quasiment on a déjà parlé on a parlé de esprit oui on a parlé d'esprit on a parlé de de politique on a parlé du fait qu'ils n'ont jamais été sur la lune sur la lune ouais et puis it's a fact on a parlé de plein de choses on a parlé de Walmart the Walmart you want to say anything we're gonna leave it at that we're gonna leave it at that et puis bref welcome back thank you it's always a pleasure to be here you guys know I love you guys thank you thank you qu'est-ce qui se passe de bon avec toi what's new anything new no you know what just here chillin le retour à l'école les enfants pour moi c'est la routine ils ont quel âge encore les plus jeunes les plus jeunes mes jumeaux ils ont 10 ans ma plus petite elle a 6 ans c'est ça fait que là elle est rente maternelle non elle est en première première c'est comme ma fille d'enfant c'est les deux voire c'est les lustres est-ce que c'est routine pour toi ou c'est vraiment comme go time stressant toujours comme un rush non mais moi je suis très quelqu'un qui est routine fait que c'est comme c'est pour les enfants c'est ça la meilleure structure c'est hyper important fait que pour moi c'est la routine je retourne à la routine hot girl summer's done comment y'était ton hot girl summer my hot girl summer was hot ah yeah mais t'es encore single though super single super single you know what I mean mais tu sais c'est quoi tu sais c'est quoi c'est drôle parce que tu sais quoi je suis célibataire célibataire par choix oui parce que t'as des DM t'as des DM j'ai des DM mais pas juste ça I got like actually quality men you know comme honestly tu comprends comme je pense que mon énergie a beaucoup t'as pas le temps de dire qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque tu sais c'est quoi on sait qu'est-ce qui manque mais beside that mais tu sais c'est quoi c'est un inférieur c'est ça non mais tu sais c'est quoi moi je suis quelqu'un qui aime les conversations intelligentes j'ai besoin de pousser les réflexions et personnellement je trouve que présentement en vérité good luck with that je suis capable de trouver quality men qui sont établis that are really good dudes you know what I mean et tout ça but I feel like up here non mais they're not thinking c'est ça c'est pas que ils sont pas intelligents c'est que le matrix oui oui c'est ça they're in the matrix et puis je trouve que ils n'utilisent pas assez la pensée objective la pensée critique puis pour moi c'est quelque chose que that's like that's who I am I analyze everything je pousse les réflexions dans tout donc pour moi mais j'ai quasiment l'impression honnêtement du monde comme toi ou nous we're like outliers ouais on est comme c'est pas c'est pas n'importe qui qui peut puis I lose interest fast because I do like I'm attracted to intelligence c'est comme pour moi I'm a really hot dude with good D you're not gonna keep my attention much long you know like we could do what we gonna do you know what I mean because I'm human mais en même temps c'est que c'est pas assez pour me garder intéressée long term je comprends puis en plus rentrer dans la vie de tes enfants aussi oui c'est ça puis moi ça c'est quelque chose que c'est comme very independent I'm very independent mais c'est ça aussi qui est le fun disons avec moi because I'm not gonna settle for just any man right parce qu'à la fin de la journée I'm independent I got all my stuff together mes enfants sont en tu comprends je trouve que beaucoup de femmes disons de mon âge de notre âge dépendent sur dépendent sur un homme puis ils vont tu sais comme ils ont besoin d'un homme tu sais tu comprends pour accomplir certaines choses est-ce que c'est parce que ils ont peur de le faire seul possiblement est-ce que c'est parce que bon ils ont pas réussi à le faire encore ils ont jamais essayé ils ont jamais essayé peut-être la peur et tout ça you know mais moi je pense que c'est est-ce que c'est vraiment fait que toi ça veut dire que t'as vu beaucoup de femmes que c'est quoi ils travaillent pas non ils travaillent mais tu sais c'est quoi and okay this is we're gonna get into a little deep subject here mais tu sais quoi the way systemic sexism is set up c'est que ça nous apprend que we need a man tu comprends in order to buy our first house we need a man ouais c'est déjà inculqué c'est inculqué en nous tu sais moi I was raised differently you know what I mean comme mon père m'a toujours dit like you gonna be independent no dude is gonna run no funny game on you tu sais moi j'ai grandi avec cette mentalité là puis on le voit beaucoup dans who I am right mais il y a tu sais pas mais beaucoup de femmes puis c'est pas tu sais c'est rien de mal because it's a beautiful thing to want to get married but that's not a goal for me je trouve pas ça que being married it's a goal but for a lot of women it is puis je trouve que les femmes des fois on va éviter d'accomplir certaines choses à cause qu'on n'a pas d'hommes à côté de nous moi c'est pour ça bro catch up when you catch up we're gonna be able to talk cause I'm tu comprends I got shit to do you're not depending on that I'm not depending on man je comprends je comprends ouais so so bref guys si vous voulez tenter la chance à la route fortune ben yo better have something to say timey tuesday you know you better have some shit to say you better ouais c'est ça parce que sinon I'm the type to be like ah ok c'est juste ça fait que les dates pour toi I don't yeah no I find dating hard comme going on a blind date c'est pour ça t'es juste là assis comme et puis elle est tellement plate you know donc en plus le gars doit être black en plus yeah you know what I'm not you know I have nothing wrong I mean nothing against you know other you know nationalities but obviously my preference is black parce que c'est comme how are you gonna understand me if we're not it could it could it could you know what ça pourrait peut-être arriver organically the guy from star wars the black guy in star wars il est allé au breakfast club récemment et puis il a dit il a fièrement dit attend comment il a dit il a dit I no basically il a dit I only date black women ok il a dit there's a reason non mais c'est ça wait I mean I get it but I don't know for me because aussi je suis tellement quelqu'un who's a militant see I can't pour ce que t'es rendu dans ta vie en plus well I want someone to really understand me not be like oh I yeah I kinda understand no I want you to live the same shit as me so we can fight the same fucking battles period yeah yeah I need someone who's very solid because I'm solid so it's like if you hesitating it's a rap you get left behind yo attend 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 je dois donner une histoire ok I dated qu'est-ce qu'on disait d'être attend attend regarde regarde I dated écoute he's from Oman ok on dit que c'est en arabe et puis we had went back in the days to exit club right puis là on était là puis a fight broke out homeboy got stabbed someone got stabbed there puis là comme c'était le chaos tu comprends now you are with my man not a man my man je me retour appa le gars est pas là le gars a eu la chance de m'appeler pour me dire meet me à tel coin de rue je suis d'accord I said you left my ass je suis d'accord t'es d'accord don't laugh c'est pas drôle c'est pas yo j'étais comme il y a un épisode sincèrement t'as raconté un épisode de Seinfeld non mais il y a un épisode de Seinfeld dans Seinfeld il y a laissé yeah something happened c'est George George Costanza il y a laissé sa nouvelle forme avec son timon avec le timon il y a laissé il est parti se protéger lui non mais tu vois ça c'est quelque chose que pour moi yo je te dis j'ai vu ça that was just like puis à mon sens c'est comme finalement when I was able to get out and I walked to the street and I was like that's fucked up like that's that's pretty messed up what yeah you never gonna get this again sir it's over you can't really go moi c'était c'est drôle parce que c'est ça me fait penser une situation qui m'était arrivée à moi puis c'était puis peut-être don't tell me you left non 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 il prend la main au moins comme s'il en allait le gars m'a juste la gueule il n'y a rien dit il n'y avait pas le temps pour toi il n'y avait pas le temps pour toi il m'a fait ça non j'ai et même là je l'ai même là j'ai un de mes amis et puis ça fait longtemps mais c'est comme les valeurs c'est important puis moi je me rappelle moi je suis toujours loyal puis comme my friends are my friends if I'm calling you my friend c'est parce que comme j'ai des j'ai comme des attentes de ton comportement tu comprends I'm not gonna expect things that are illogical mais anyways il y a un certain minimum j'avais un ami que again we had this conversation ça fait très longtemps j'avais 18 ans 19 ans anyways yeah so I went to Myrtle Beach ok yep quand ils faisaient les affaires de cégep les spring break et tout gaillance so l'école laguée mais moi j'étais dans ce temps là tu vois j'étais je pense que oui c'est ça j'étais à l'université sauf que le groupe que j'étais avec c'est un groupe de cégep right je venais de rentrer à l'université fait que we had a blast comme c'est vraiment le fun et tout par contre c'était comme une de nos premières expériences à tout le monde dans comme justement de la gaillance sans supervision avec accès à de l'alcool puis comme dans un autre pays là tu comprends tu sais fait que puis moi dans ce temps là j'avais ma copine du temps dans ce temps là et j'avais c'est ça puis on était dans la chambre on était 5 fait qu'il y avait un hard hard number right puis dans le fond la personne qui était la seconde personne donc le third wheel sort of whatever c'était dans le temps je considérais comme mon meilleur ami et puis et puis nous on avait accepté parce que sinon il n'y avait pas pour pouvoir venir donc même temps on est deux couples puis là tu sais un third wheel whatever mais on avait tous accepté on était comme yo ok it's all good sinon sinon il n'y avait pas venir il n'y avait plus place là tu comprends fait que là on fait ce sacrifice whatever et puis je pense que c'était comme la première soirée carrément où là et toi yo alcool 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 on arrive dans une situation où nous les deux couples on est retournés à la chambre moi j'ai ma copine qui est en train de pass out comme ok she drank too much it's scary thing moi littéralement ce voyage là c'est là que j'ai tout vécu ok tu comprends c'est comme c'est ça tu comprends j'ai vécu des choses c'est ma première fois fait que tu vois quelqu'un qui est comme pas sur ta garde mais comme c'est comme c'est ta copine ouais c'est ça she clearly she's not ok and I'm freaking out puis l'autre couple c'était l'inverse c'était la fille qui était chill son patinette que lui il était comme comme fucked up et tout et tout et l'autre patinette il est pas encore là il est pas là ok et pendant qu'on est en train de freak out dans la chambre il rentre dans la chambre il voit la scène il est comme ah yo moi je peux pas vous aider puis dans le fond dans le fond il est juste rentré parce qu'il avait oublié quelque chose puis il est reparti faire la fête il a pas demandé est-ce que je peux faire quelque chose est-ce que tout le monde va bien ou comme whatever il est juste retourné là t'as un aperçu de who he is et puis quand on est revenu à Montréal j'ai dit oh faut qu'on se parle j'ai dit écoute what you did qu'est-ce que t'as fait là to me doesn't tu sais j'ai dit honnêtement t'as rien fait de mal en tant que tel parce que c'est ton droit mais je peux pas je peux pas je peux pas I can't I can't fait que ça pour dire que longue histoire juste pour dire que I understand quand tu quand t'es avec quelqu'un tu veux partager les mêmes valeurs que ces personnes là tu comprends ça devient important ça devient un certain âge aussi puis avec un certain vécu tu veux pas retourner en arrière tu veux pas recommencer à 0 non plus tu veux pas essayer d'apprendre ta culture à quelqu'un en espérant que la personne va comprendre comme you're playing with the odds and the odds are not looking puis des fois c'est des affaires qui sont simples comme il y avait juste à dire comme yo comme guys est-ce que vous êtes correct comme t'es c'est ça là peut-être que lui il voyait que comme he's been through that before il sait qu'il peut rien faire on va dire mais au moins de démontrer un intérêt de vouloir aider il a juste dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps je sais pas mais c'était vraiment un affaire comme ça avait pas de sens comme un étranger repédi plus c'est ça yeah facts c'est so c'est cute c'est des fois mais parfois je me sens que c'est dans ces types de situations que tu vois les couleurs vrais et tu sais une chose que j'ai réalisé surtout depuis le début de la pandémie c'est de croire les couleurs vrais la première fois que tu les vois la première fois parce que des fois nous en tant que êtres humains we're just like ah we try to make excuses ah peut-être que c'est à cause la personne était stressée non believe the colors the first time yep et puis après ça act accordingly yep that's it ça c'est les circonstances qu'on fait en sorte que cette réalité-là cette vérité-là a pu faire comme manifester moi là je te dis en tout cas moi j'ai fait un nettoyage énorme déjà que j'ai toujours été quelqu'un quand même assez solitaire but là c'est comme I mean that's it that's it all the friends I got deuces yeah that's it that's okay though that's it you know but je préfère ça you know than to have fake people around where you gotta like tu sais pas si tu peux faire confiance à leur jugement their intentions en parlant de jugement et faire confiance segway débat des chefs tell us yes let's continue le débat des chefs moi là moi je vais dire quelque chose ok je vais vous dire quelque chose puis I'm like yo cette semaine-là a commencé la semaine du débat a commencé avec l'annonce que saisissement tout le monde a été saisi tout le monde a été saisi même les médias québécois les médias québécois on n'a pas parlé c'est quand ils ont sorti le Networth de tout le monde le Networth de tout le monde t'es tout au courant 12 millions attends 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 mais c'était pas prévu oui ok mais ceux qui le savent ça laisse faire attends c'est que t'as entendu les chiffres il y a une formation que t'es pas au courant hit me fait que t'as Gabriel Nadeau-Dubois t'as François Legault t'as Dominique Anglade t'as Pierre-Luc Plamandon c'est ça Pierre-Luc Plamandon anyways parti québécois j'adore c'est Dominique Anglade Yoji quand Dominique quand l'affaire Dominique Anglade est sortie 12 millions oh ouais écoute I knew she came from money I knew she had money I heard the rumblings comme et tout 12 millions yo t'es rendu présentement là il y a il y a les élections le 3 octobre ok et les littéralement tu es la personne avec le plus gros net word and you've never done shit pour the black community to me to me démasqué 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 let's all do the motions together please démasqué démasqué net yo non check yo yo c'est pas le motion écoute mais tu sais ce que j'ai réalisé avec le débat des chefs de un Dominique Anglade j'étais plus capable de l'entendre parler des aînés 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 elle veut le vote des aînés elle veut le vote des aînés mais dans tout ça jamais est-ce que tu as parlé de nous but you you are us we are but she's not mais tu vois but she's not she's not puis c'est ça la femme justement c'est gosse en tout cas moi pour de vrai j'étais plus capable avec Dominique Anglade I was like elle a tenu son bout par contre so as a as a melanated woman myself I was I liked how she was answering and you know t'sais une femme parmi 4 gars plus you know the what the moderator you know so 5 men elle a tenu son coup but at the same time you're not you're not part of us she doesn't represent us du tout moi je veux dire quelque chose vous nous donnez un petit résumé en passant du débat non mais le débat des chefs j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai vu j'ai vu des excerpts combien de temps puis honnêtement c'était 2h45 ok puis regarde j'ai juste posé une question après avoir regardé c'était long mais après avoir regardé pour qui tu votes selon toi si tu devais voter maintenant ben tu sais quoi moi my idea is already made moi je vote pour du M parfait puis ça avait pas été implacé du tout après avoir regardé est-ce que du M est raciste pour de vrai selon toi moi je pense que oui personnellement puis je base pas ça raciste comme les autres comme les autres oui c'est ça raciste comme le go comme le go c'est ça exactement comme le go il va pas mettre un hood coucou strain non c'est ça mais comme si t'étais pas dans le pays ça serait bon pour lui oui c'est ça exactement puis tu sais quoi ça c'est oh you're leaving oh you're leaving oh oh shit non c'est ça non mais c'est ça mais tu vois du M il a toujours démontré ses vraies couleurs oui c'est quelqu'un qui veut limiter l'immigration ici pour les gens qui viennent il veut vraiment que you know what le français soit c'est important l'intégration etc et tout il l'a jamais caché il a jamais changé de chanson à ce niveau là so for me I'm like oh I prefer the devil that I see moi pour moi du M why number one I'm voting for him obviously c'est parce que c'est le seul c'est ça exactement qui s'est tenu debout pour les non-vaccinés qui est contre la discrimination et la ségrégation pour moi ça c'est les raisons pour lesquelles ou s'il est contre la loi 96 tu comprends which limits et carrément met les bâtons dans les roues aux anglophones tu comprends puis ce que les gens oublient parce que les gens sont comme ah mais Dominique Anglade aussi elle a pas voté pour mais ce que les gens ne réalisent pas c'est que she amended it elle était pour avant au début puis après ça je pense qu'elle a vu que je suis dit si j'ai pas le vote des anglos je suis caca fait que je vais voter contre c'est pas genuine son affaire c'est pas genuine puis aussi c'est que Dominique Anglade à la base elle est caquisse ah ben oui elle était caquisse en 2017 2018 elle a changé de quand elle a changé de quand tu comprends ce que je veux dire attends c'était 2017 2018 ou 2013 2012 en tout cas peu importe c'est quand elle et le groupe puis tu sais quoi ok parenthèse elle semble opportuniste définitivement opportuniste écoute même hier pas hier durant le débat ok moi ça c'est la chose qui m'a énervé là ils ont commencé à parler de la violence of the shootings oui oui puis tu sais le gars avait déjà dit tout son caca comme il dit d'habitude puis tout puis là ils ont demandé ben tu sais disons Dominique Anglade vous c'est quoi votre solution ouais puis ce qui m'énerve c'est que c'est le seul moment qu'elle a parlé de nous en tant que communauté et c'était pas négatif attends c'était très négatif les gens vont le prendre de façon positive parce qu'ils ne poussent pas la réflexion ouais c'est quoi qu'elle a dit elle a dit que ah ben il faut plus de prévention pour chaque dollar mis parce que oui c'est ça comme il faut un dollar qui va à la prévention aussi c'est good mais elle l'a fait dans l'optique pour rassurer les blancs c'est pour ça qu'elle a parlé de ça pas pour nous uplift nous pas pour venir aider nos jeunes mais pour rassurer les blancs que tu sais quoi on va travailler la prévention puis moi c'est ça qui m'a énervé parce que j'ai dit you are a black woman don't matter how much money you got in your bank account your skin color is your skin color point blank period fait que c'est là que j'étais comme t'as pas parlé de nous même de nous même tu nous as pas rien t'as rien fait pour la communauté noire tu ne parles pas de nous tu parles des aînés des aînés et le seul moment que tu parles de nous c'est pour rassurer les blancs parce que la question était comme ah ben tu sais les gens ont peur tu sais montréal a peur tu comprends de la violence et tout qu'est-ce qui se passe mais tu sais nous justement on va mettre de l'argent pour la prévention mais c'est ça c'est pour rassurer les blancs ça va chercher les white voters c'est drôle je pense que Dominique Anglade ça m'enrage moi j'ai fini avec Dominique Anglade depuis longtemps parce que moi c'est sur un plan personnel parce qu'il est arrivé j'ai toujours des anecdotes mais quand j'ai commencé LS Cream et je pense que je t'avais dit ça Gaby mais il y avait le restaurant agricole et puis il y avait un événement là-dedans parce que j'aime toujours Régine Sacassagne Sacassagne de Arcade Fire donc elle est haïtienne supposément et puis c'est ça c'est la propriétaire du restaurant puis il faisait une levée de fonds pour sa fondation Campé que j'entends plus parler maintenant je ne sais pas s'ils sont là si vous êtes au courant de nous savoir mais dans le temps je me rappelle que c'était comme c'était hot parce que aussi c'était comme il y avait tout aussi une ré-surgence comment on dit ré-insurgence of Haiti on parle de 2014 2014 2015 whatever Martelly était encore au pouvoir comme c'est dans ce temps-là que j'avais été en Haïti aussi mais c'est comme Haïti ces années-là comme Haïti t'es cool toi t'es retourné aussi dans ces années-là aussi c'était des années cool fait que là ils faisaient un événement agricole et puis là on m'a invité puis moi dans ce temps-là mon gros problème avec LS c'est que j'avais deux problèmes c'est que j'avais besoin de financement puis c'était vraiment tough pour moi d'acheter le financement parce que la SAQ ils contrôlaient mes commandes fait que j'avais pas beaucoup de revenus fait que là ça faisait en sorte que quand j'allais à la banque la banque était comme ouais ton produit est cool but like you're missing something on the other side puis je suis comme ouais mais je peux seulement le vendre à la SAQ puis eux ils contrôlent l'affaire puis là je suis comme mais comme avec plus d'argent peut-être que je pourrais faire avancer les affaires mais anyways bottom line quand j'allais dans ces événements-là comme moi j'étais vraiment à la recherche de comme un espoir c'est pour ça que j'y allais tu comprends parce que sinon I would never put myself in those positions tu comprends puis souvent c'est comme tu te fais inviter t'avais pas de plus one fait que là je suis là-bas tout seul you start a network tout ça anyways fait que là je me ramasse là-bas je rencontre quelqu'un que je connais puis la personne me dit ah laisse-moi je vais te présenter à Dominique Anglade là je fais comme oh shit Dominique Anglade puis comme je suis comme she must have connections she must like I'm gonna tell her she's gonna help whatever tu sais on m'amène à Dominique Anglade et puis la personne j'en ai plus c'était qui qui m'a présenté la personne fait salut Dominique tu sais je te présente Steven Charles puis là je suis comme là là je dis ah bonjour là je dis salut Dominique c'est un plaisir de te rencontrer tu sais dans le fond moi j'ai parti une alcool aspirée du cremas haïtien c'est présentement en vente à la SAQ puis tu sais comme on a vendu comme x nombre de bouteilles jusqu'à présent puis comme whatever elle fait elle fait elle est sur d'où elle est partie là elle est partie prendre une ordre d'oeuvre ou quelque chose c'est ça puis c'est comme you are a young black man entrepreneur encore plus jeune dans le temps on parle de 2014 là 2014-2015 fait qu'on parle de il y a 7 ans là elle a même pas essayé de faire semblant même pas le semblant de elle avait pas le temps c'est ça qui m'énerve puis that's why l'élite black de Montréal a un problème l'élite black de Montréal a un problème je sais pas pourquoi yep à chaque fois qu'on fait le podcast on en parle d'une manière ou d'une autre ça revient dans nos conversations yep parce que mais j'ai jamais compris comme il y a d'autres personnes aussi la même chose non non des personnes tu sais comme puis des fois je parle ça avec ma femme puis c'est tellement drôle parce que ma femme est chanceuse dans un sens parce que she was always there but she was never there right un peu comme Tupac il dit la fameuse phrase que Tupac il dit il dit nobody was there for the whole thing I was there for the whole thing quand les gens quand les gens lui disent quand les gens lui disent ah oui mais ah c'est pas eux autres qui t'ont shot c'est comme t'étais pas là c'est moi qui m'ai fait shot t'es pas là t'es pas là t'es pas là t'es pas là je suis bien placé pour parler tu sais c'est comme anyways mais c'est ça pour dire que des fois je raconte des histoires de situations qui m'étaient arrivées par rapport à l'élite black en parlant de en passant de parallèle puis tout ça et tout et tout puis des fois ma femme est comme ouais mais as-tu fait quelque chose à ce personnage je suis comme non c'est la première fois que je la rencontre ouais c'est comme des personnes que comme yo j'ai rencontré des personnes là tu sais comme ils disent comme c'est quoi never meet your idols c'est tout ça ouais ouais never meet your idols never meet your idols c'est tout ça puis regarde je te dis pas que les personnes que j'ai rencontrées c'était mes idoles non non mais c'est juste un respect dans la communauté je vois des personnes qui ont accompli des affaires tu comprends puis là c'est comme j'arrive là je suis comme ah salut bonjour tu sais la neige me présente elle veut la personne me regarde la personne est comme ouais puis je sais pas si tu sais je sais pas si inconsciemment c'est encore l'histoire avec comme l'histoire du crémasse puis comme tu sais toute cette affaire là mais nécessairement allons y va le dingue ça allons y va le dingue ça moi je pense que les personnes moi je pense que les personnes c'est il y a beaucoup de personnes qui pensaient pas que j'allais succéder il y a beaucoup de personnes pour toute façon c'est ça là c'est parce que les gens like to see you doing good but never better than them ça c'est triste ils veulent pas que t'arrives que tu t'en ailles trop loin que tu t'en ailles trop loin parce qu'après ça c'est comme hors de portée we all started veux veux pas even si on est de milieux différents on a quand même commencé au même niveau and to see you up here and if they still here pour eux c'est comme it's kind of like d'être confronté au fait que toi t'as jamais arrêté t'as persévéré and you reached where you reached maybe they stopped maybe they doubted themselves maybe whatever in fact it's a kind of a reminder that they didn't push enough they didn't push enough or they didn't do enough or you know whatever les circonstances different life paths as well for different people not everybody can make it but honestly la jalousie it's a thing it's a thing it's a thing puis aussi il y a jalousie mais il y a aussi la façon qu'on a été brought up pas brought up comment ça toute l'éducation l'éducation dans notre environnement tout ce qui a découlé de l'esclavage oui oh for sure c'est quoi comment on appelle ça les personnes qui sont à l'intérieur the house no house the house yeah the house the house the house the house versus the the it's a new one c'est ça c'est ça this is the type tu as répondu sur instagram oui sur instagram j'avais mis sur facebook ok ouais mais ça partit une affaire sur facebook ça partit une affaire sur facebook oh oui you need to get with the times là je suis comme mais mais attends puis moi encore une fois respect to me is something that's really important it's a core value toi t'as répondu tu m'as dit ton opinion and you were respectful avec la façon que tu vois les choses et puis that's it puis tu m'as répondu de la bonne manière de communiquer that's it tu comprends là les personnes là les personnes qui n'ont jamais rien foutu dans la rue yo G moi je suis désolé comme encore une fois comme guys comme il faut qu'on se calme là en même temps écoute tu ne peux pas prévoir a sensible conversation puis don't get me wrong puis ça c'est ce que j'ai dit à un moment donné j'avais une conversation avec ma cousine pas en grande majorité j'ai eu une conversation avec ma cousine à un moment donné and she knows I love her mais on a dit and I disagreed with her elle m'a dit Stevens des fois j'ai l'impression que parce que t'as parti une entreprise tu penses que you're better than us no that's your insecurity talking that's a hurting ok j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non c'est pas ça j'ai dit mais je suis désolé demain tu vois Barack Obama tu vas pas traiter de la même façon que la personne qui travaille au Tim Hortons tu comprends comme c'est pas parce que t'as pas de respect pour la personne au Tim Hortons c'est jusqu'à un moment donné il faut que tu acknowledge quelque part quelque part you have to acknowledge that tu comprends tu sais c'est comme un peu comme c'est comme un peu je pense que la meilleure façon de parier pour les personnes peut-être qui vont pas comprendre mon opinion mais tu sais en même temps quand elle t'a dit ça j'aurais vraiment aimé que tu lui demandes why do you say that like what makes you feel you feel that way explain to me parce que la partie là ils sont même pas capables oui mais en fait non mais c'est ça parce que c'est comme tu sais pis genre tu sais elle m'a fait le commentaire pis elle disait tu sais regarde même au niveau de ton podcast je dis au niveau de ton podcast elle dit les personnes que t'invites c'est des personnes qui ont comme une tendance entrepreneuriale pis et pis et pis là j'ai dit non c'est toi c'est toi qui vois ça comme ça de tes yeux de 9 à 5 mais la réalité c'est que je décide pas qu'il vienne au podcast c'est mon énergie autour ce que tu as de ça pis that's it la dernière fois on a eu ben t'sais non mais clairement écoute les gens vont voir ce qu'ils veulent voir peu importe ce que t'essaies de leur expliquer mais à partir de temps les personnes qui travaillent 9 à 5 that's what I see les personnes qui travaillent 9 à 5 from what I see ils veulent pas venir au podcast parce qu'ils ont pas la même personnalité pour parler non c'est ça ils ont pas la personnalité pour parler pis t'sais quoi moi ce que for me let's say cause I'm an entrepreneur as well t'sais tu comprends but I'm still me t'sais tu comprends I'm still hood and I'm still down to earth mais en même temps c'est que moi ce qui m'a encouragée c'est justement en voyant des podcasts comme ça en voyant des personnes comme toi that it's like yo okay multiple sources of revenue is what everybody should have you should have your 9 to 5 and then you should have 2, 3, 4, 5 side hustles wherever you can get it this is how you get to getting like that money money like that generational dominican glad type money t'sais it's multiple sources of revenue c'est comme non à un moment donné c'est qu'il faut arrêter de regarder des choses comme si we have to take offense we should be inspired les gens à la base sont à la défensive looking for something wrong but that's because they're unhappy that's what I realized like even me with my platform là maintenant tu vois I feel like I'm at a good place with all of my followers I'm at a good place where everyone kind of their energy has been nettoyée pour moi même j'ai bloqué un paquet de monde because I'm like vous allez pas venir ici commencer à insulter des gens que t'es pas d'accord avec eux dans l'opinion dans les comments you get and delete it because I want this to be a positive platform of course but people are miserable out in the streets oh my god and misery likes company bon mais juste finir mon affaire c'est grave moi c'est fucked up quelqu'un moi quelqu'un qui voit tout ce que j'ai fait avec LS quelqu'un qui me suit quelqu'un qui me suit puis qu'après ça je dis un commentaire qui est simplement listen to me je dis to me tu fais une demande de sponsorship à une entreprise tu peux communiquer avec la personne par DM avant pour avoir le courriel pour avoir whatever that's fine to me un courriel un powerpoint it works better oui c'est ça tout expliquer puis tu sais de vraiment bien verbaliser le tout tu comprends pour moi c'est comme l'affaire c'est que c'est tellement drôle parce que je pense que je ne sais plus dans quel meeting que j'étais ou quelle compagnie ou quelle il y a quelque chose qui est passé récemment là something happened c'était comme un anyways c'était un gros une grosse compagnie qui parlait puis la personne a fini en disant s'il te plaît envoie moi le courriel tu sais tu comprends comme avec le truc tu sais comme ADN2D c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme puis les personnes ils disent et les personnes pensent que parce que je dis que je préfère mieux que quelqu'un m'envoie un sponsorship deck par courriel ça veut dire que oh il n'y a pas de business qui se fait par DM guys I know that there's millions of dollars qui se fait par DM of course I know je ne suis pas stupide à un moment donné je suis obligé de dire dans les commentaires guys j'ai 27 000 followers sur Instagram avec LS organique j'ai pas payé pour rien somewhere somehow tu comprends comme tu peux pas me dire que comme tu peux pas me dire que comme I don't know get with the times c'est fréquent ça je suis prêt à parier que la majorité des gens qui t'ont blast pour ce commentaire là c'est ou qu'ils l'ont pris personnel because that's what they do themselves or they just don't like you ah non mais attends mais attends tu vois la grande majorité et pour moi et pour moi l'affaire c'est que je pense que tu devrais pas te sentir visé si tes affaires fonctionnent tu devrais pas te sentir visé pour moi tes affaires fonctionnent pas tes affaires fonctionnent pas si tu te sens visé moi quelqu'un pourrait dire n'importe quoi si mes affaires fonctionnent tu comprends tu sais tu dis ça mais écoute même pour la personne que ses affaires fonctionnent a lot of people are in their feelings juste le fait que on va dire que ça fonctionne pour la personne mais you said something bad about comment qu'elle ou il ou elle fonctionne au lieu de comme t'as mis dit just write a response quelque chose qui fait sens de manière que n'importe qui peut digest et comprendre and have an exchange on it et au contraire peut-être même en apprendre man you're talking about online online is about the fuck shit en général je parle oui mais en général mais tu sais quoi I feel me personally it's because people are not in control of their emotions if you are so easily triggered you are not in control moi not there's nobody nobody can come and tell me nothing they can tell me oh you ghetto you a bitch you a hoe yeah it is what it is excellent ok great non mais surtout quand tu connais pas la personne non mais c'est ça but even if it's somebody that I would know people who put a lot of value on the opinion on the other on the opinion on the other non c'est ça puis à la fin de la journée il faut être en contrôle de nous you know what I mean we are so easily écoute I'm in so many groups t'si comme on Facebook justement t'si and a lot of it it's like melanated you know melanated people melanated Montrealers melanated women melan de voir des fois là how people be going off on the internet and I'm just like the fuck are we grown or are we not grown people get crazy j'avais dit à Myriam j'avais pas parlé on camera no 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 he's like no just yep ok next mais c'est ça t'es arrivé c'est comme t'es dans un back and forth avec quelqu'un puis t'es comme what's going on here but you see me I stop it moi là dès que t'si mais moi c'était business related c'est juste que business related with somebody that's mainly on social that doesn't have ouais 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 I would've stopped it quand même you know what sometimes it's okay not all money is good money not all money is good money moi là I be saying no to so many things I be saying no to money I be saying no to collaborations I be saying parce que tu sais quoi I'm like all the shit that comes with all the shit that comes with it I'm good bad energy bad vibes bad energy bad vibes in the long run it will fuck shit up for me plus que it would help me c'est compris même des fois even with business you know what it's okay to be like you know what that's your energy we good even if that would've brought you in 10 million dollars sometimes it's better to say you know what it's cool bro it's cool sis nah we good I'm gonna get it elsewhere I'm gonna get it elsewhere parce que tu sais quoi sinon c'est oh non moi je pas capable people's energy c'est louche c'est louche comme le go parlant de ça on a fait toute cette tangente là pour dire que Dominique Anglade avait rien fait pour la communauté avec son 12 millions Dominique Anglade a rien fait pour la communauté le go a rien fait pour la communauté mais ils ont rien fait ils ont tous rien fait la communauté mais au moins s'il y a une autre pandémie puis c'est du M qui est au pouvoir au moins au minimum il va pas juste shut down les affaires ben du moins si tu le crois je veux dire si tu crois que moi je crois que oui parce que tu sais quoi en tout cas pour moi de un he's the only one comme je te disais against la passe vaccinale toutes les mesures abusives he's against tu sais comme la loi 96 pour les anglophones tu sais est-ce que his views on immigration I don't agree with him you know like he wants to keep it restrictive tu sais c'est comme but at the end of the day ça c'est quelque chose qu'on peut travailler avec lui parce que tu sais quoi voter que ça soit pour il n'y aura pas nobody's perfect non c'est ça nobody's perfect mais si toutes les autres parties là ils sont pour la passe vaccinale qui à la base est un outil de discrimination donc how stupid would we be que tu es pour un outil de discrimination là that's segregated nous qui avons été segregated back in the days tu comprends how stupid can we be to be like oh ben oui you know they have really nice politics on immigration but they're for la passe vaccinale they are for segregation what makes you think that they're gonna respect your black ass non mais c'est parce parce que même dans la communauté il y a des hypocrites qui sont down avec ces views là mais qui vont pas le dire à haute voix ils vont pas le dire à haute voix mais pour moi c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que à la base la personne est pour la discrimination what makes you think when if let's say I don't know monkey pox all of a sudden commence à attaquer plus les blacks pour whatever reason selon ce que mainstream media les blacks ne peuvent plus aller au restaurant mais ça va être ça parce qu'à la base ils sont pour la discrimination la ségrégation moi c'est pour ça que du M à mon vote écoute I even have my little conservative card you know I join the party c'est ça que les gens ne réalisent pas aussi c'est que tu sais quoi quand que tu crois à un parti c'est pas juste aussi aller voter become a member of the party c'est comme 10-15 dollars tu comprends puis après ça c'est que when they have town halls we get to go donc imagine c'est toute la communauté noire ok we pay our membership 15 dollars ok parfait excellent now there's a town hall ils veulent I don't know start a new immigration law mais on est 5000 blacks qui sont là I guarantee you there's a lot of us that didn't know that piece that didn't know that piece c'est ça tu comprends I have my little conservative card right there I get access to go to certain suppers I get access to go to certain things to town halls to this to that puis à la fin de la journée c'est que tu sais quoi imagine si on est 5000 10 000 noirs of course qu'est-ce que du M va faire tu vas vraiment venir devant tu vas pas être capable parce que nous avons un poids mais parce que nous sommes si divisés et parce qu'on est comme oh non ben là lui tu sais ma vote est libérale encore non c'est ça but there's a lot of black people that say that puis moi je suis comme pour rien là pour rien what have they done for us nothing Dominique Coglade durant le écoute c'était 2h45 à peu près elle qui est une femme noire n'a jamais parlé de notre communauté mais elle représente quoi en gros présentement comme nothing c'était quoi son discours qu'est-ce qu'elle essaie de aînés 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 les deux choses que moi j'ai retirées de son affaire c'est de prendre soin des aînés sauf ce qui est honorable qui est important parce que tu sais quoi c'est vrai que they did c'est eux qui ont construit le Québec mais c'est pas spécial mais c'est ça c'est pas spécial s'occuper des aînés c'est de base 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 je devrais même pas avoir mentionné tu comprends on est au Québec c'est un système c'est exactement c'est comme t'as travaillé toute ta vie t'as le droit d'avoir une retraite t'as le droit d'avoir avoir accès à des soins à soins des services c'est comme si c'est comme si demain c'est comme demain tu sais que tu vas aller au cégep tu comprends un jeune parce que c'est ça le système au Québec c'est comme ça oui tu pourrais faire une réforme tu comprends parce que si jamais il y a quelque chose qui te plaît pas là-dedans mais dire que tu vas t'occuper des aînés c'est comme c'est la base elle arrêtait pas de dire aînés je te dis un moment donné j'étais comme j'ai commencé à compter combien de fois qu'elle disait aînés parce que là je commençais tanner de l'entrée aînés 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 un moment donné shut up with the aînés anyways ok fait qu'elle parlait des aînés elle parlait aussi que justement il y a une pénurie de main-d'oeuvre oui oui qu'elle avait beaucoup travaillé sur ça tu comprends parce que le go you know kind of drove down the economy elle a dit qu'elle veut bon s'assurer que nanana whatever pis aussi elle parlait qu'elle veut pas que les parents payent des fournitures scolaires those were the three main things qu'elle disait so all in all not a damn thing for our community of course not not a damn thing for our community non parce que le débat des chefs elle parle à tout le Québec tout le Québec elle s'en fout de dire au Québec tu sais oui mais tu vois c'est là que je trouve que c'est dégueulasse parce qu'à la fin de la journée this is your opportunity as a black woman to stand up for us and say voici ce que pour ma communauté pour la communauté noire pour toutes les communautés écoute ethnic people we are we are a lot of people yeah if we take black latinos arabes asians if you take everybody pis dans le fond t'as besoin aussi du cosign de ta communauté aussi pour te faire te faire hype oui and that's why tu sais moi je suis pas capable pour de vrai ça m'a déçu qu'elle a pas parlé de nous du tout du tout du tout not even once écoute c'était plus Gabriel justement qui parlait que lui justement comment que bon pour les immigrants il veut s'assurer de donner 200 dollars to each immigrant just for culture just to go apprendre la culture québécoise il y a plus dit quelque chose qu'il voulait faire pour les immigrants pour ethnic people que Dominique Anglade qui est black ça m'a énervé Dominique elle est écoute for me Dominique it's exactly like logo I got no respect for them I got no respect for them oh pis oh mes amis écoute le gars Gabriel Nadeau ok à un moment donné dans le débat c'était lui et puis monsieur Saint-Pierre Plamandon ok ils étaient en face en face pis là le gars Saint-Pierre Plamandon il disait que écoute t'sais on va pas commencer à censor words tu comprends are we censoring any words dans le contexte de academics right ok ouais ouais oh my god ok ok ouais là monsieur Gabriel il est comme ben non moi aussi je suis bien d'accord non t'sais on peut dire les mots il faut pas les censurer whatever pis là le gars Saint-Pierre Plamandon qui est le parti québécois il dit ben là est-ce que vous pouvez dire tous les mots est-ce que vous êtes capable de les dire les mots est-ce que t'es capable de le dire pis le gars Gabriel Québec solidaire il a vraiment dit ben oui nec blague bla 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 yo at that point I zoned out I I I bravo I zoned bravo bravo these are the people that we're supposed to vote for this is the people that we bravo écoute et ce ça devant Dominique Anglade elle a rien dit non 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 elle a rien dit moi c'est là me that would've been me she's not there for us I would've been like no 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 this is unacceptable this is unacceptable you could say n-word whatever the title of the thing is but you're not gonna be up and hear elle a rien dit pis le débat a juste continué bon ok parfait excellent merci blablabla monsieur Legault and I was just like they really non c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi pis Legault a pas chaîne du tout Legault pour de vrai écoute si vous regardez le débat vous allez voir des tics il était comme il était écoute Legault a pas chaîne il était faillade ah non Legault a se paru c'est lui le worst c'est lui le worst parce que c'est lui le premier ministre pis il a pas il a pas paru en contrôle non 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 en fait Legault depuis le début de la campagne parce que moi je regarde les nouvelles à tous les soirs comme depuis le début de la campagne mais il a commencé comme ça mais de ce que j'entends non mais commencé c'est ça en fait c'est unfair parce qu'il était déjà en position c'est ça dans le fond c'est comme c'est ça he's on top he was high up by the people c'est ça le bateau est en train de couler un peu gauche droite ça veut pas dire que le bateau va couler non pas à ce point de commissaire pis du M est excellent debater ah mais non parce qu'il parle parce qu'il's not faking non mais c'est ça tu vas parce que dans le fond il dit can we re-say that again please non non parce qu'il dit les vraies affaires il dit il dit des affaires qui font sens quand il parle de la logique derrière la COVID là devant la pandémie il est pas en train d'inventer des statistiques du vaccin il est en train de dire si tu veux prendre le vaccin prends le vaccin si tu veux pas le prendre prends le pas tu comprends tandis que Legault peut pas dire ça non fait que ça veut dire que mais Legault il pense ça aussi oui c'est ça Legault il pense c'est la même chose que du M mais il peut pas dire ça ça compagne c'est ça que whatever tu passais sur sa bouche it's gonna be fake yeah mais c'est ça non mais c'est ça du M puis ce que j'ai aimé c'est que tu sais des fois tu voyais surtout Dominique Anglade elle était extrêmement impulsive ok comme si elle parle puis somebody's talking puis elle va interrompre puis interrompre puis c'est comme girl could you just let the man talk tu as le droit de pas être d'accord tu vas avoir ton moment let the man talk mais du M yo under control under fucking control yeah non écoute moi je je pense du M for the win period il pourrait avoir une surprise pardon il pourrait avoir une surprise nah he gonna win Legault gonna win ouais Legault va gagner la seule chose que je sais écoute tu sais comme if we keep it a buck Legault va gagner I hate it ça m'énerve mais j'espère juste qu'il soit un gouvernement minoritaire comme ça il ne peut pas il ne peut pas fonctionner en décret tu comprends et puis la meilleure personne would be du M parce que Anglade is in bed with Legault elle est caquisse à la base they come from the same values they believe in the same things Anglade elle a rien foutu pour nous même dans le débat elle a rien foutu pour nous elle va jamais rien foutre pour nous so the best bet we have would be du M c'est crazy ouais c'est ça people go vote listen people go vote votez pour du M parti conservateur du Québec ok I second that yep vraiment là this is the only chance we have en même temps si tu veux aussi je pense que du M est moins pire que Trump parce que quand Trump a été élu c'était comment il dit ça c'est c'était comme le début de overcorrectionness dans le sens les gens étaient tannés du establishment tu comprends dans le sens que Obama c'était comme pas de sa faute mais c'était comme il y avait comme des choses autour mais comme parce que parce que Obama c'est pas parti non parce que non non sorry Obama a joué son rôle mais qu'est-ce que c'est que c'est que je veux dire a job is a job des fois les gens voient le le président comme il y a des gens qui l'ont mis au pouvoir il y a des gens qui ont contribué à sa campagne qui lui ont donné beaucoup d'argent comme whatever so il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte this being said l'élection de Trump était vraiment un overcorrectionness de ça en parallèle avec Hillary parce que Hillary représentait le establishment tu comprends parce que si Obama s'est représenté pour un third term il aurait gagné il aurait gagné easy you know what I don't know easy 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 I don't know to be honest I don't know easy parce que dans le fond Trump a été capable but Trump is authentic je suis pas d'accord avec toutes les choses oui oui je sais qu'est-ce que tu vas dire but he's authentic and I think that people right now they're done with the fake shit oui they're done they just want authenticity they want realness they want their freedom c'est pour ça que Joe Rogan a plus de code d'écoute que tous les réseaux de news que les gens font confiance à lui qu'est-ce qu'il dit parce qu'il n'y a pas de bullshit c'est straight to the people it's straight to the people that's it so on est dans cette R là moi qu'est-ce que je viens de dire c'est que with this being said people want a little bit of experience hence why he didn't win the last time quoi Trump mais en fait c'est ça but now look at who we get like who they got Biden non non mais attends that's the only way that Biden was able to win too right c'est ça non mais parce que le monde était donné c'est ça non qu'est-ce que je veux dire c'est que at the end of the day tu peux pas denier que Trump comme ok comme il est honnête pis il dit des vraies affaires dans le sens c'est comme et tout ben at the end of the day il était quand même weird il était quand même weird il était un peu hors de contrôle comme un there was good people on both sides remember that come on tu comprends ça c'est c'est comme pis encore là pis encore là tu peux faire l'avocat du diable tu sais pourquoi parce que à the end of the day les gens ils ont été marchés dans la rue ces racistes-là à Charleston ils ont été marchés dans la rue yo là-dedans il y a des gars qui sont chefs cuisiniers il y a des gens qui sont policiers il y a des gens qui sont pis non non fait que dans le fond qu'est-ce que je veux dire c'est que lui quand il dit there's good people on both sides non ça ce qu'il veut dire c'est que non 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 je suis pas en train de défendre je suis en train de dire que dans sa tête d'imbécile il comprend pas qu'être raciste c'est actually pas correct pas correct tandis que lui il le voit comme si ben la personne est raciste moi je peux rien faire tu comprends donc ça veut dire que pour lui quand un gars se lève le matin il s'en va travailler pis he's putting bread on the table pour sa famille that's a good person that's good tu comprends pour nous ce ne l'est pas non pour nous ce ne l'est pas pis tu vois that's exactly what le débat des chefs ils ont parlé de ça aussi parenthèse là they were talking about justement le racisme systémique nobody wants to use that word ce que j'ai aimé c'est que monsieur Gabriel Nadeau Dubois Nadeau Dubois exactement il était comme yo le mot racisme systémique we don't have to be scared of it tu comprends ça j'ai apprécié ça c'était le seul qui était vraiment comme like yo dans le bye bye l'année dernière ils l'ont niaisé le go sur ça ils l'ont niaisé moi j'ai aimé moi j'ai aimé moi j'ai aimé le go qui est gossant pis devant pis ce qui m'a énervé encore une fois racisme systémique c'était comme un walking dead racisme systémique racisme systémique mais yo le go refuse pis en plus ce qui m'a énervé encore une fois Dominique Anglade qui a rien fout de dit quand le go était comme il n'y a pas de racisme dans le système scolaire il y a dit ça dans le débat and I was just like but no but yes it's systemic because most of the people in these positions are racist that is why en fait it is systemic pis c'est ça qui m'énerve qui ne veut pas l'admettre parce que tu sais quoi tu ne peux pas régler un problème that you refuse to acknowledge exist donc là it's just perpetuating you're enabling the racisme avec son côté avec oui yo je suis avec Benoît yo pis ça c'est that's another slap in the face there are so many black competent people qui peuvent avoir un impact positif dans cette position pis ils choisissent Tibène 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 who's married to a black girl et pis ça selon le go était ça on va prendre Tibène Tibène qui est marié à une noire il doit bien savoir qu'est-ce qu'il se passe il doit être au courant il doit être avec nous il doit être au courant de ce qu'il se passe mais il moulait du ricoler tu comprends tout est beau tout est beau mais c'est ça and then it's like pis if it wouldn't have been Tibène it would have been someone like Shirley Dorisland ah non non tu comprends qui va dire est-ce que le racisme systémique exige au Québec not ever since I got that bag not ever since I got that money c'est quoi un mime un bon mime avec son pause un bon mime serait-ce qu'il t'entend le bruit de Windows le bruit de Windows moi si j'aurais voulu voir les shades apparaître avec les dollars c'est ça qui est gossant anyways vote conservateur Jeff vote conservateur yes je vais voter je vais voter même si on sait ce qui va se passer c'est bon si le gars peut être minoritaire pour de vrai nous aurons une chance de pouvoir vivre commencer à vers la direction la direction la direction ouais j'espère que les gens vont voter oh j'espère au moins envoyer un message oui calme toi oui c'est ça mais en tout cas j'espère que les propriétaires de restaurants vont voter conservateur en tout cas eux autres les propriétaires bon attends une petite parenthèse attends ici là on a ouvert ça les propriétaires de restaurants ne vont rien faire why parce que tu sais quoi quand que la passe vaccinale est arrivée they had a window to stand up and refuse non je suis pas d'accord oui je suis pas d'accord oui ok ok we're gonna debate attends je suis pas d'accord je suis pas d'accord écoute attends vas-y vas-y écoute pour moi je me dis i understand what you're gonna say go ahead non mais attends attends moi moi ok j'avoue que ma personnalité j'ai une forte personnalité ok j'avoue je suis capable de reconnaître ça right but at the end of the day i myself ok as an entrepreneur i'm not gonna let the government parce que c'est c'est pas une loi c'est un décret comme les gens oublient ça là you could have said no there would have been no problem je suis d'accord mais c'est pas vrai oui c'est vrai non c'est pas vrai oui c'est vrai non c'est pas vrai oui c'est vrai écoute pour moi pour moi là quand que les gens quand que je voyais les gens demander la passe vaccinale puis après ça ils vont être comme ouais mais parce que sinon je vais pas payer mes billes well guess what bitch the rest of us who are not vaccinated can't pay our bills we lose on our jobs out here but you not crying for us ouais non 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 it's hypocritical they didn't stand up wait wait hold on wait 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 attends 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 ta bouche man écoute back in the days ok wonder what segregation against black people ok black people cannot go to white people restrooms cannot go to white people restaurants et tout ça are we making excuses for them because that was law back then I just want to know are you making an are you right now as a black man saying that it was okay saying that it was okay for white restaurants to not accept black people because it was law back then are you saying it's okay yes it was it was okay yes it was okay non j'ai fini avec toi j'ai fini avec toi I thought I thought I thought I thought no 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 wait 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 but I thought what about you yes it is okay I would not say oh no it's not okay no because you know what at the end of the day there's integrity at the end of the day right is right wrong is wrong peu importe 100% les circonstances est-ce que je comprends pourquoi qu'ils ont dit oui on va avoir la passe vaccinale parce que oui I understand they don't want to lose their business but at the end of the day you either gonna stand for something or you gonna fall for nothing the same way that I hold white people accountable back in the days that didn't allow my father to go to school that didn't allow my father to get education that didn't allow my father to go to white restaurants it's the same type of people right here right now and they would be the first ones to walk our asses down to the gas chamber if they needed to and that's why for me I don't respect it I don't respect it I'm not with it I'm not going to spend no money on no restaurant that asked for la passe vaccinale that's exactly why I don't go out because for me je trouve que ça manque d'intégrité ça manque d'artieste but that's my opinion ok now your opinion I've spoken up let me just guys je faisais une blague of course que c'est pas correct la ségration le racisme all of that of course not qu'est-ce que je voulais dire par là c'est que at the end of the day c'est une affaire de société right fait que dans dans l'histoire donc dans toute notre histoire humanitaire de la vie whatever on a clairement vu que l'humain était cruel tu sais plein de choses que t'es pas en contrôle tu comprends this being said moi qu'est-ce que je pense c'est que les gens c'est des suiveurs tu peux pas demander aux gens d'avoir les mêmes les mêmes visions que toi c'est un peu comme je vais te donner un exemple ok j'ai juste la misère à dire la partie que tu peux pas demander aux gens vas-y parce que les gens vont être willing de suivre quand ça commence à fuck up leur intérêt but anyway go ahead je te donne un exemple je te donne un exemple ok on va dire c'est ok on va dire t'es sur une colline ok pis t'as deux enfants ok t'as am I in a car am I driving non 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 t'es sur le bord d'une colline t'es sur le bord d'une colline ok 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 devant toi c'est un ravin ok pis t'as ta fille qui est accrochée au ravin pis t'as mon fils à moi qui est accroché de l'autre côté what you can only save one he gets his hope I don't know I'm the type to have figured it out I would have been like we got this je comprends and I and I respect that mais le problème le problème le problème le problème c'est que à un moment à un moment à un moment qu'est-ce qui arrive pis c'est comme un peu c'est comme un peu c'est comme un peu je vais donner un exemple ok je vais donner un autre exemple ok moi je pense je pense que le Québec ok le Québec pour moi I think it's worth saving tu comprends comme as a for what or at least fighting for a world fighting for a world t'si j'ai grandi ici toute ma vie yeah no it's a beautiful province t'si j'ai grandi toute ma vie moi je suis comme yo j'ai dit fuck les states moi je pense que if I can stay here the longer I can stay here my kids can grow up here whatever it's a beautiful whatever moi j'ai un de mes amis ben je vais le dire parce qu'il n'y a pas de problème pour le dire Jason right ok fait que Jason il venait au podcast aussi avant c'est un ami virtuel il veut revenir là d'ailleurs ouais of course et puis Jason makes a lot of money et puis il est italien pis comme pis c'est ça pis lui il me regarde pis lui quand je parle comme toi parce que quand toi t'es pas là moi je parle comme ça lui est bottom line ouais mais lui c'est un bottom line pis j'ai essayé de commenter si les autres ils ferment si ils ferment encore whatever moi j'attends d'attendre un certain chiffre dans mon bank account I'm getting the fuck up I'm going to Miami yeah I'm going to Miami mes enfants vont aller au private school il veut pas se faire emmerder pis il dit j'adore le Québec mais il dit I'm out je vous laisse dans votre merde moi 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 je suis plus le type à comme I don't want Jason to leave dans le sens I don't want no I want my circle I want to stay here tu comprends I'm going to try and fight so we can feel good about staying here mais il est pas comme ça ça veut pas dire qu'il m'apprécie pas whatever il est juste comme oui mais ok attends mais il y a une différence il y a une différence parce que lui il est quand même rendu il est rendu à un niveau parce qu'il est capable de se permettre de parler comme ça pis il peut faire des mots comme ça c'est pas son niveau oui mais attends c'est sa mentalité oui mais il y a deux mentalités il y a une autre mentalité il va sauver sa tête c'est ça et voilà oui mais en même temps lui il est capable de le faire parce qu'il y a d'autres personnes oui mais en même temps ils vont faire leur strict minimum pour pas déranger leur confort parce qu'elle en même temps ce que je pense qu'elle est en train de ce qu'elle trouve déplorable c'est que les gens font même pas le strict minimum par rapport à ce qui what's right ils vont juste faire l'autruche parce que ça va déranger leur vie de tous les jours parce que c'est pas vrai que c'est pas vrai que tout le monde si leur paycheck est moindrement brusqué que oh their universe is completely coming over je pense qu'il y a entre deux mais moi je pense que pour revenir à ton point c'est parce qu'on parlait des restaurateurs j'espère que les restaurateurs vont être conservateurs moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi j'ai pris le vaccin puis je voulais pas le prendre pour moi je considère que le gouvernement m'a forcé à prendre une substance que je ne voulais pas ils m'ont mis dans cette position là parce que moi là Tami comme I remember you said you were like the last one in your family comme tu sais tu ne voulais pas tu l'as fait parce que tu sais il faut que je travaille je ne peux pas comme legit LS Scream est encore vivant aujourd'hui à cause des Etats-Unis puis si je n'avais pas pris le vaccin pour continuer à faire ce qu'on a fait présentement comme ma business a explosé en deux ans tu comprends comme les opportunités que j'ai eues les deux dernières années c'était jamais vu tu penses que j'aurais pu faire ça sur mon couch en train d'envoyer des courriels mais tu vois you shouldn't puis c'est là que je me dis if everybody would have just stood up when they had the chance incluant les restaurateurs you wouldn't have had to take a vaccine non parce que attend minute that you didn't want yeah but lui il y a une position d'opportunité oui mais attend attend non mais c'est ça beyond that beyond that non it's a health crisis too non wait non it's a health ok crisis I'm just going you know we just go on va mettre les parenthèses là où est-ce qu'ils doivent être Tami on faisait on avait samedi samedi quand on est allé au Dolorama quand tu m'as déposé au Dolorama yes 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 we had an event Saturday j'ai fait un surprise pour ma femme puis on l'a bien eu ok oh no et puis et puis je devais aller acheter des choux de glace ok ouais ok et je m'en vais au Dolorama et j'arrive au Dolorama et dehors il y a un couple qui rentre dans le Dolorama un chien avant moi masked up masked up masked up ouais des jeunes des jeunes mais cause de propagande 21 ans ouais quelque chose comme ça là des jeunes des jeunes ouais un couple ouais et white mais mais tu sais white mais pas peut-être pas non mais white non non la raison pour laquelle je dis white c'est parce que il y a comme un genre de tu sais des fois non non attends une minute c'est guys like it's a cry it's not your fault I'm a dirty ass white false non c'est parce que je vais décrire je vais décrire le look l'identité de la personne like hippie oui mais pas hippie look hippie ici dans le sens que ils m'ont fait penser d'un couple de New York démocrate ok tu sais des jeunes démocrates à New York présentement qui portent encore le masque ouais ils sont comme Hillary Clinton sorry oh my god je t'ai pas que Hillary Clinton is the best comme tu comprends comme tu sais que démocrate till we die Joe Biden can do no wrong ces personnes là non c'est vrai ces personnes là ils portent encore le masque à New York et j'ai l'impression que c'est deux personnages que j'ai vus samedi c'était comme ça mais québécois tu comprends et puis et puis il rentre dans le dolorama mass top la fille dit au patenet à son patenet elle est juste rentrée dans le petit le petit truc là whatever et puis là elle fait le portique et puis là elle fait il y a trop de personnes je me sens pas à l'aise puis elle est sortie really eh mais you see that's that's the fear attends et ça et ça c'est ça c'est l'exemple là je me it becomes it doesn't matter what you think to me cette personne là it's real for them cette personne là elle elle she's not talking with it c'est ça qui va causer le problème avec ton affaire c'est pas tout le monde post it up parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est vrai yeah but no oui mais c'est quoi pour moi moi je suis quelqu'un qui est pro-choice moi je suis pas vaccinée je refuse de le prendre je vais pas le prendre I left my job écoute like a bunch of shit you know what I mean because I'm like I'm not taking it tu comprends but at the end of the day it's a personal medical choice for me I will fight for a person's right to take 25 vaccines si vous voulez the same way that I'm fighting for my right pro-choice to not take it and not have to be put in a time out like as if I'm a fucking two-year-old bad kid you know what I mean second-class citizen whatever c'est ça pour moi the whole aspect du vaccin pour moi je trouve que c'est même pas une discussion dans le sens que it's a personal medical choice you do what you want with your body period right mais moi où est-ce que je suis comme non everybody had a part to play in this it's the mandates we could have refused you know what I mean collectively écoute look at when the trucker convoy happened everybody started rising up whatever parce que when one stands up and then the other one stands up and then the other stands up et puis on se tient et puis we hold the line ça devient quelque chose puis c'est ça qu'on a pas fait puis tu vois ça c'est arrivé au peak non non au peak oui oui c'est sûr but I'm just saying if everybody would just be stronger est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé est-ce que tu te rappelles comment c'est arrivé graduellement oui mais moi je me pose on this podcast on faisait le podcast à distance dans le temps pendant la pandémie ok je me rappelle on avait une conversation puis Gaby était le premier à dire je sais pas si tu te rappelles t'as dit ils vont jamais mettre le passeport vaccinal it's not gonna and they did and they did and they're gonna do it again but because it's coming back mon point c'est que mais là présentement it's coming back we're at a peak point il y a beaucoup de gens qu'ils étaient vraiment pro-vaccin qu'ils étaient pro-gouvernement qu'ils ont quand même changé avec le temps after the two years of bullshit oui mais c'est ça là présentement avec un peu de recul t'essaies de revenir maintenant avec ces histoires de fermeture curfew puis passeport je suis vraiment pas sûr que ça va mais tu sais quoi moi je pense non que ça va dérouler de la même manière comme si le monde va pas comme kill over moi je pense que oui tu sais pourquoi si le gars est au pouvoir ils sont still gonna do it et puis même si c'est Anglais qui est au pouvoir même si tu sais pourquoi ils vont suivre qu'est-ce qui se passe à côté ils vont suivre mais tu sais pourquoi ça va passer no it's not you know why no but you know why moi je ne pense pas à cause que les gens sont trop attachés au bien matériel of this world people are too comfortable in their lives they are not willing people are struggling now people are struggling now oui mais attends imagine people are struggling right now they can't afford food to put on their table puis là tu vas venir leur dire que si tu prends pas l'eau de vaccin your ass is going in a timeout you're not gonna do shit they gonna be so scared they gonna do it non je suis d'accord écoute I'm not saying je dis pas qu'il y a pas un démo qui fit exactement ce que tu veux dire oui c'est ça mais je pense qu'il y a du monde qui vont péter des coches aussi mais attends mais ça va être des personnes comme moi you're both saying the same thing we're saying the same thing mais moi je pense que je veux dire c'est quoi toi t'as mis toi t'es rendu à l'autre extrême toi tu vois mettons je te donne un exemple oh shit ils vont venir avec un autre vaccin oh for sure ok whatever attends moi qu'est-ce que je te dis c'est I'm going that route dans le sens que oh they might try but this time they're not gonna succeed parce que cette fois-ci cette fois-ci je te dis et ils n'en parlent même plus ils n'en parlent même plus à moins qu'ils arrivent avec une autre propagande parce que là attends c'est comme un genre un trou de magie qu'ils ont fait en passant deux dernières années ok ils sont arrivés avec un virus pas imaginaire mais comme you don't see the virus right ok ils sont allés avec les médias des kumbaya ensemble avec le gouvernement puis là ils ont dit hey c'est dangereux you better get yourself protected right ok là ils peuvent arriver avec un nouveau virus donc un nouveau vaccin on parle plus de COVID et là tout ce que t'as mis à raison c'est qu'avec un nouveau virus et un nouveau vaccin they'll go back to that si c'est des personnes comme Legault ou Anglade qui sont au pouvoir des personnes plus libérales démocrates leftists whatever qui pensent pas justement à des affaires de comme yo do you t'as pas le droit de me forcer à mettre quelque chose dans mon corps ou comme whatever à moins que tu comprends que t'es capable de prouver que je te touche tu meurs tu comprends c'est ça la chose que je comprends pas parce que je me dis si le vaccin fonctionnait as it should have which is to prevent transmission and for people catching it j'aurais compris le pourquoi de restrict people who don't want to get vaccinated to certain extent parce que le vaccin fonctionne mais là maintenant c'est que everybody catching it everybody catching it everybody giving it it's like what was the point of this parce que tu sais même la passe vaccinale what was the point because I'm unvaccinated I'm sitting right here next to you mais oui mais encore une fois ça c'était vraiment écoute c'est c'est it's a money grab also though it's all about it's a je me suis pas en train de dire je me suis pas en train de dire là c'est devenu ça c'est beyond beyond my pay grade non 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 on va juste aller avec les faits les faits par rapport à nous petit peuple ils nous demandent de prendre la vaccin certains l'ont plus ils l'ont pas plus juste une petite parenthèse maybe we can you know revamp from this but do you guys est-ce que vous avez un problème quand vous voyez quelqu'un qui porte toujours un masque non ok je vais répondre pour ma personne ok vas-y I'm confused ok je suis confused non mais je suis confused par la logique ok for some reason Air Canada is that a yes is that a yes non non moi je peux pas répondre non non the people are gonna judge my answer cause je peux pas répondre je peux pas répondre ok I'm confused fait quand quelqu'un pose une question t'es confused tu te dis oui ou tu te dis non non mais quand tu dis t'es confused ça veut dire que tu comprends pas pourquoi que la personne porte un masque exact voudra dire que tu vois pas le sens de ben je me dis peut-être c'est moi qui fais quelque chose de mal non Guébi 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 you need to understand qu'est-ce qui se passe ok tu parles à quelqu'un qu'une fois que je rentre aux Etats-Unis je peux faire genre New York Atlanta Miami LA Détroit pis revenir à la maison fait que là j'ai j'ai voyagé là ok fait que là je prends Delta 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 whatever pis là ah y'a pas de stress tout le monde est tout chill t'as pas besoin de mettre le masque sous le fesse sur le vœu whatever tout ça yo quand tu rentres à la maison Air Canada hey hey really hein hey hey mets ton masque yo oh oh oui mais Sylvain mais j'ai pris six avions j'ai pas mis mon masque j'étais dans l'aéroport j'avais pas de masque et puis là maintenant you want me to put a what je comprends pas yeah and how do you how do you feel about that I'm confused non j'ai compris j'ai compris c'est vraiment mon classique for me I don't care what a person does with their body I don't care if they want to wear five masks c'est indifférent moi je suis indifférent moi c'est juste que don't come and make me wear a mask c'est ça parce que moi j'ai toujours ok mais j'ai une question par rapport à ton point comme tu disais que tu peux être à New York Miami tu promènes aux Etats-Unis partout tu n'envoies pas un but I mean you look at places like in Asia ou au Japon régulièrement en Chine tu auras des gens que tu promènes like a mask pre-Covid right pre-Covid when I went to Japan from when you were in the plane these Asian people had masks de leur gris à eux de leur gris à eux mais c'est la personne because that's part of the culture there la fille de Canada elle regarde et regarde comme ça regarde tu la regardes t'as un masque elle regarde la regarde là elle fait lève ton masque oh ok et c'est comme petit et c'est juste I'm so confused excluant Air Canada excluant Air Canada on retourne au tour pour un dollar puis il y a un couple peu importe qui rentre qui est bizarre et puis porte un masque est-ce qu'on va aller regarder les bison oui ok ça d'accord c'est bon ok c'est bon but you see me moi I won't even look at them weird because I don't care because I don't care what they do with their with their face I don't care what they're doing with their genitalias I don't care what they do it doesn't disturb your peace it doesn't disturb my peace where I get annoyed is if you on me force moi ben moi I get annoyed parce que c'est ces personnes-là qui cause le problème c'est ces personnes-là qui ils accentuent the keeping COVID by the way by the way Biden t'as vu qu'est-ce qu'elle dit cette semaine that it's over it's over which is great on va pas retourner comme à 100% là-dessus but moi I do believe aussi que la pandémie moi personnellement m'a fait réaliser à quel point que les gens sont fucking mal propres moi quand je regarde quelqu'un qui porte un masque I'm not you know I don't find them that crazy je dis pas que ça leur protège à 100% we understand how the mask works mais yo j'ai dû prendre le métro hier à cause que j'avais mon flat et je vais pas te mentir when I was in that metro I really felt like yeah I don't miss this shit and I don't want to be around these people and you don't know if they wash their hands after taking a shit and I would wear a fucking head suit littéralement and they wear gloves also they have gloves that they wear ils sentent qu'ils ont des symptômes eux ça pour protéger les autres ah ça c'est pas fait que si tu portes un masque parce que t'es malade pis t'as pas mycotoniné les autres that's cool si tu portes un masque et t'es en pleine santé G tu vas respirer bye quand même yeah we're done il faut que je wrap up mais j'ai trois choses que je vais dire t'étais pas là Tami mais il y a deux semaines on a parlé de qu'est-ce qui se passait au Mississippi yeah the water are you aware about the water stuff they don't have any water at Jackson Mississippi yeah but but this happens in many areas and not just there all the time here les autochtones oh ok they don't have clean water here pis le go fait fuck all oui oui ok en tout cas not surprising so I'm gonna look into that parce que c'est très fucked up comme I believe you I believe you oh yeah c'est comme c'est très fucked up I was not aware l'affaire de Jackson Mississippi qui est fucked up c'est parce que c'est un peu comme Flint Michigan yep ou ce que c'est une population plus black yep et puis yep encore une fois ils les laissent crever avec de l'eau sale without any water yep whatever ok ça c'est ça qu'on avait dit il y a deux semaines ouais c'est quoi l'update l'update c'est que il n'y a pas d'update sur l'eau en tant que telle scandale au Mississippi encore donc le gouverneur ok a pris l'argent de welfare puis il l'a donné à Brett Favre pour construire un stade de volleyball pour sa fille donc l'argent qu'ils n'ont pas pour réparer le conduit d'eau qui est brisé depuis 100 ans Brett Favre needed a hook up et ils ont Brett Favre qui ont été en cours ils ont été en cours ils ont des textes messages du gouverneur avec toute l'équipe en train de dire ouais Brett Favre a besoin d'argent pour son projet on va lui donner l'argent de ce compte là et puis pour ouvrir un stade de volleyball pour sa fille pendant que les gens sont en train de crever pendant que les gens sont en train de crever mais tu sais quoi c'est comme si je peux juste faire une parenthèse là mais tu vois c'est comme cette semaine ici le gars a annoncé cette semaine 120 millions dollars within the next four years to restore catholic churches here oui oui j'ai vu ça ok donc il est capable de trouver en temps de pandémie 120 dollars to restore buildings l'argent est là attend buildings merci buildings of catholic churches which à la base les gens n'ont même pas le droit de porter des signes religieux des choses nous ne sommes pas un peuple chrétien but he's not going to help our people puis il va laisser les autochtones ici qu'ils n'ont pas not only they don't have water a lot of them don't even have electricity il va dire que les autochtones c'est le problème de Trudeau ça qu'il va dire oui c'est ça parce que they're on reserves which is federal but at the end of the day it's disgusting to see that you got 120 million dollars they don't give a shit about us they don't give a shit about our black people and they don't give a shit about les autochtones who à la base were the first people here you know what I mean so tout ça pour dire c'est un parallèle un peu these governments ain't shit they're not there for you they're not there for you unless you are white male or if you have a lot of money yep and even then and even then en ordre de priorité en ordre de priorité c'est ça en tout cas c'est un parallèle my bad continue mais it's horrible it's disgusting c'était quoi le sujet bouge pas je sais il y a des choses there was things that we wanted to address you need to watch l'episode of Lord of the Rings anyway so we're not talking about t'es vraiment con I'm gonna watch it is it on Netflix no it's Amazon Prime I got Amazon Prime I got Amazon Prime I'm gonna check it out you know what c'est super pour la fun and we'll message each other like watch an episode of each show Lord of the Rings is a show yeah oh no we're talking about the new TV series yeah there's a TV series now on Amazon Prime yeah based on Lord of the Rings really okay it's called Lord of the Rings something rings okay let's do that okay let's do that I'm gonna do that I'm gonna message y'all thanks tu reviendras pour nous parler comme si tu as aimé ça et puis et puis je vais juste dire Piquet Souban a pris sa retraite aujourd'hui I've seen that il y a quel âge 33 ans après 13 ans chose mais attends qu'est-ce que l'affaire c'est que c'est comme les gens sont comme t'sais il a fait son bread il a fait son temps aussi qu'est-ce qui est triste c'est I don't take it to that moi je pense que c'est fait boycotter par la Ligue fait que c'est arrivé c'est que Piquet est parti quand il a quitté le Canadien un an après qu'il a signé son contrat de 8 ans donc quand tu fais le calcul de son 8 ans il a fini là il a fini maintenant donc il a pris sa retraite sans un deal sur la table il y a personne qui le voulait but how it does make sense but you see whatever so il prend sa retraite puis tout le monde est comme ok Piquet est souvent pour sa retraite puis en plus j'ai vu dans le journal de Montréal ils ont écrit oh il était connu pour ses habillements flamboyants I was like that's what y'all know about Piquet est souvent let me tell you about our black brother he is excellent he is excellent puis c'est ça le journal de Montréal mais tu vois it's a reminder it's a reminder that they don't fuck with us no matter how much money you got no matter how much nothing that's why whatever you do whatever you do you got to keep that shit in the back of your mind they don't fuck with us like that period so that's it 4 33 on that note puis ok dernier 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 Ezra Miller c'est un acteur who? Ezra Miller he's an actor ok I thought you said Ezra Ezra Ilba no 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 I was like yeah I know who that is I said he's white that's my man oh he's white Ezra Ezra that's not my man c'est un acteur c'est lui qui jouait le super-héros Flash dans les affaires de DC super-héros Batman Superman The Flash the one that runs runs really fast ok ok so il a incarné le rôle depuis quelques années puis il y avait un title film ok that was supposed to come out a few years ago him being a lead star the movie got delayed because of COVID and other stuff right ok but while the movie was finished he had played Harry Potter though the new Harry Potter yeah he played a personnage dans Harry Potter but anyways so but il plus connu obviously pour The Flash whatever so young guy young kid puis quand il est sorti in the beginning nobody he was an actor c'est ça c'est ça ok c'est whatever but durant la pandémie shit started to come out and he nigger's crazy comme il est juste fou like what do you think he takes his second coming of Jesus basically ok et puis là il a commencé à groomer une fille pendant qu'il avait 23 ans il a commencé à groomer une fille de 12 ans ok puis DC était au courant de ça Warner Brothers était au courant de ça puis dans le fond il emmenait la fille sur les plateaux de tournage de ses films il la faisait voyager des Etats-Unis jusqu'à Londres une fille de 12 ans 13 ans 14 ans mais encore une fois avec le blessing des parents ok ça s'adonnait qu'elle venait d'une réserve cette fille-là puis je pense que lui il a des racines autochtones je sais pas fait que l'affaire que je dis qui est le second coming of Jesus c'est comme c'est par rapport à une affaire autochtone aussi quelque chose là-dedans et tout et tout bottom line il a fait des affaires fucked up j'ai pas fini de l'article encore je veux qu'on en reparle la prochaine fois et tout mais juste une question pour vous maintenant il a fait des affaires fucked up that's why people should I'm not surprised ok il a spending cases pending cases pending cases documented issues documented shit comme whatever juste le grooming c'est fucked up et tout et tout what do you do with the movie ça a coûté 200 millions dollars à faire why are we even talking about the movie non mais c'est ça le débat le débat dehors c'est people are conflicted parce que les gens sont des fans tu sais comment les gens sont des fans des super hero movies puis tout ça whatever un film qui a coûté 200 millions de dollars à faire au studio il y a pas juste lui qui a travaillé sur le film il y a toute une équipe en arrière il y a d'autres acteurs qui n'ont rien fait tu comprends les fans n'ont rien fait fait que la question c'est est-ce que le film est-ce que Warner Brothers devrait sortir le film ou le film I'm gonna have a very unpopular opinion on that I feel like it should just come out regardless because you know what we see we now are aware of his sins do you know how many actors are pedophiles oh that are having sex with babies all day every day non mais attends so this shit happens all the time sometimes you see the sin sometimes you don't see it so at the end of the day if it's not the whole cast people are disgusting human beings and life goes on je suis pas d'accord avec mais tu vois pour moi parandaise I didn't go watch the woman king because it's a fucking lie I'm not gonna romanticize you know the story I am gonna watch it you vote with your wallet I am gonna go watch it because my mom absolutely wants to go see but I get you mais à la fin de la journée it is romanticizing yeah something that's fucked up but at the same time ils étaient liés avec le transatlantic slave exactly they are the cause of thousands and thousands and thousands and thousands if not millions of our brothers and sisters that were enslaved raped killed tortured because this is what white people do in Hollywood you know what I mean they love this type of shit they love it they romanticize colonization did you check the numbers on that movie you saw it to men no it came out already it came out it came out last week on Thursday Thursday premiere Friday special it made a bunch of money c'est un succès c'est un succès puis pour moi me I vote with my dollar un peu comme que t'as dit the movie can come out whoever wants to see it see it whoever don't don't toi t'es comme pro-choice again le film devra sortir to support whoever that worked on it because c'est pas tout le monde qui est un bad guy dans la population but I do think that he shouldn't get any money from it though because if you are a disgusting motherfucker I hear you and this type of grooming 19 millions and this type of grooming shit écoute parenthèse c'est comme ok Queen Elizabeth passed away right parenthèse ok she passed away fine la menace King Charles the third right who's now in power ok the monarchy Trudeau s'en va là-bas to pay his respects do you know what Queen Elizabeth did to our people of course yeah and still people are like ah Queen Elizabeth but do you know what she did to our people mais juste le fait qu'elle était une reine fait pas de sens non mais toute la monarchie fait pas de sens mais moi tu vois c'est ce genre d'affaire que comme c'est pas que je veux pas en parler c'est j'ai fait mon deuil avec le fait que c'est ridicule de A à Z c'est ridicule de A à Z qui se font payer à cause d'un titre à cause d'un titre and they're the ones that rule and whatever mais l'affaire qui est pire de là-dedans c'est que we are still under the British monarchy on paper colonizers on paper we are exactly we are still very much tied to them pis c'est vraiment vraiment fou because when they come because I met Queen Elizabeth I met Queen Elizabeth and her husband Prince Philip when he was still alive here in Ottawa I had sang for them they had came je me suis empissée quand mais ça fait vraiment des années des années pis il y a tout un protocole of course on dit comme like yeah you know what we're under the British monarchy selon son papier mais c'est vraiment aussi en fait et formant il applique ben oui like yo I have to learn about all these things and it's like you don't talk unless you talk mais juste quand le premier ministre est élu au Canada ouais c'est vrai il y a un protocole aussi il y a un protocole par rapport à la reine dans le temps whatever so non it's dumb mais à un moment des fois c'est juste pour pretend they do that for pretend tu comprends they got that money that they stole from us c'est pour ça que j'ai toujours aimé le début de Black Panther avec Michael B. Jordan oh yeah Michael B. Jordan mais est-ce que t'as vu Black Panther dans le musée ok we like where did I get that from yeah 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 man you know your ancestors stole that from us ah sur le camp even did you guys ok probably not because you're not really interested by the queen stuff but they sacrificed a lamb a goat right because she passed away in order to help her we saw the goat transition and to welcome King Charles III they sacrificed not only that it was on checkered floor which is very big in the occult right you guys already know I like these type of things so checkered floors is very big in the occult and it was an upside down cross now this is Queen Elizabeth and then they're gonna say Illuminati don't exist you know evil forces don't exist in this world they do which is why we all we got to be self-sufficient to just you know buy land to be able to just be amongst ourselves protect each other and just you know because this shit is real this shit exists and on that note yeah good talk good talk it was fun to be here vote conservative people I love y'all next time on va essayer de commencer alors mais merci encore de vous or that people can share their food with us that they made that's not we'll set up something comme on va déjà set up la prochaine fois que tu yes I love coming here I want to come here more often please let me come if you know and then c'est bon c'est bon ben écoute c'était l'épisode 182 je suis Steven Charles Gabby Michel le podcast people we out peace 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 this is fun I love coming here it's always great conversation yeah I love coming here